Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Placevin et on est parti pour... Oui, oui, comme le dit les magnifiques têtes, les deux têtes de Mario et Luigi. On est parti pour le dixième épisode de Mario et Luigi Super LOL Saga. Donc la dernière fois, nous avons accueilli à bras ouverts à l'aéroport la Princess Peach. On a appris les origines de cette mascarade et que finalement, c'était pas si grave que ça, que c'était juste la voix de Beardot qui a été prise. Ça, bon, on aura quand même Yoshi sur le dos, parce que c'est son petit copain quand même, et Yoshi va nous attaquer, quoi. Mais voilà, c'est quand même pas plus de mal. Et nous devons maintenant nous rendre à Little Toad, le village des petits champignons. C'est leurs têtes qui sont plus petites. Et nous devons nous rendre, vous avez vu, tout en haut, du coup, vers le nord, nord-est. Et donc du coup, eh bien, il y aura encore une ellipse, parce que ça, c'est pénible à suivre. Valé ! En raison des chutes de pierre, la route est bloquée. Il est impératif d'être équipé de super marteau pour pouvoir passer. Ma fiche ? Bah, nom d'une pipe ? Luigi, tu crois que c'est la fin ? Euh, oui, tant mieux. Il y a 4.6% que ce soit la fin. Non, Luigi, nous avons encore... Une carte à jouer. Nous avons encore le plan B. Le plan B, tu sais ce que c'est ? Ah bah, c'est aussi de passer par là. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est cet endroit ? Voilà, Earth War Gym Style. Alors déjà, il y a des soleils de Mario Bros 2. Alors là, il y a de la plateforme, là. Je suis... Ma skill est très occupée, là. Je ne peux pas dire grand-chose. Il faut beaucoup de talent pour faire ça. Ah ! Passage secret. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, on sort du fio. Félicitations ! Vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. Un badge au hand. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi déjà ça ? Un portefeuille à vide. Pièce double up. Double l'argent reçu des monstres. Je prends tout de suite, moi. Mais bref. Au hand, qu'est-ce que c'est que ça ? Boost la puissance une fois par combat. Ça augmente énormément les PF. Mais ça baisse un peu l'attaque. Bon, je prends quand même ça. parce que franchement, les PF, on en a besoin quand même. Donc, voilà. Non, non, mais je peux pas revenir. J'ai oublié d'aller dans le tuyau. Ah, et on a oublié de refaire, de se retaper la plateforme. Félicitations ! Vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Laissez-moi vous donner ceci pour marquer cet événement. Il dit exactement la même chose. Est-ce que quand je repars... Comment ? Vous en voulez plus ? Vous n'êtes jamais satisfait. Ça suffit. Il dit quoi, l'autre, si on fait pareil ? On va dire la même chose. Comment ? Vous en voulez plus ? Vous n'êtes jamais satisfait. Ça suffit. Vous êtes bigrement embarrassant, mon très cher. Du coup, je pense que le tuyau vert à droite nous menait aussi ici. donc Luigi, viens, s'il te plaît. Mais, je vais te retenir. Luigi, merci. Ah non, il ne peut pas me sauter dessus. Donc, du coup, voilà. Et là, c'est nickel. Donc non, ce n'était pas le passage intéressant. C'était juste un bonus. Mais non, puri. Ah, peut-être que nous avons trouvé un chemin intéressant, là. Alors, 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 alors. Il n'y a pas grand-chose ici. Purée, mais Luigi. Arrête de tomber. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Vous êtes peut-être d'ailleurs passé le moment où Mario fait énormément de dégâts. Mais oui. Vous voyez, Mario fait, oui, énormément de dégâts avec son nouveau badge qui fait très mal. Et ça, ça fait plaisir d'avoir un badge cheaté. environ de Vigésia Grotte-Est. Ah ben, les voilà ! Oh, c'est vous ! Je vous cherchais. Je me suis demandé qui ça pouvait bien être. Vous allez bien. Nous avons aménagé ici. L'atelier est plus grand qu'avant. Ça facilite le travail. En fait, les marteaux que nous vous avons fait sont-ils assez puissants. Si vous voulez, nous pouvons les reforger pour leur donner encore plus de puissance. C'est gratuit. Oui. Bon. Vous allez voir. Deux experts à l'oeuvre. Voilà, c'est terminé. Ah, ils sont encore plus puissants, oui ! Ça m'excite ! Vous obtenez les super marteaux. Vous pouvez briser les roches jusque-là. incassables. Faites un essai pour mesurer la nouvelle puissance. Ah oui ! Pensez à revenir à nous voir pendant quelques temps. Nous fangerons vos marteaux pour les rendre encore plus puissants, oui ! Ah, ils n'ont pas changé ces deux-là. Et voilà. Ah oui, c'est ici qu'on ne peut pas le péter. Du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, ça a été un peu un épisode bonus. Un trompe. Je m'appelle Konk et j'aime beaucoup les jeux. Tentez votre chance pour seulement 200 pièces. Le prêt à me montrer peut-être coûte le plus puissant. Je ne sais pas si j'ai assez de fric. Vous n'avez pas assez de pièces. 180 ? Bon, j'en ai presque assez. On va essayer d'en show-play quelques-unes par-ci, par-là. On va essayer son mini-jeu chelou parce que je ne vous souviens plus de ce que c'est. Nickel Chrome. On a déjà 200 pièces, 208 pièces, donc très exactement. Donc, on va pouvoir se faire le mini-jeu de la mort qui tue tue. Je m'appelle Konk et j'aime beaucoup les jeux. 200 pièces, c'est seulement 200 pièces. C'est hyper cher mais ce n'est pas grave. Cassez ce que vous voulez avec votre marteau. Avec un peu de chance, vous trouverez un trésor. Attendez. Ah, du coup, je n'ai plus que 8 pièces. Ah oui ! Ah oui, c'est embarrassant. Voici. Vous avez obtenu le perchemin number one. Vous pouvez utiliser une nouvelle attaque en duo, en combat. Mais c'est stylé ! Et est-ce qu'il leur demande un truc ? Pas plus con, j'aime les jeux, tentez la chance de Zeus. La chance de Zeus. Je suis le camp, là ! Je m'énerve. Ok. Ok. Alors maintenant, nous avons le pouvoir de péter les rochers bien costauds où il fallait frapper 10 fois à l'époque. Peut-être. Peut-être 100 fois, en fait. fallait être frappé 100 fois avec l'ancien marteau. Mais maintenant, avec le super marteau, nous pouvons détruire ceci en un coup. Du coup, on retourne sur nos pas. Et... Surprise. Coup de marteau, et c'est bon. Nous sommes au désert, sec, sec. Mario, Luigi ! Je suis désolé de vous avoir fait pas s'y hanté si longtemps. Oui, j'ai changé de voix en deux secondes. Je ne vais pas vous retenir. Je compte vraiment sur vous pour protéger la princesse Peachy. Ne me décevez pas, hein ? Bon, allez, je vais me mater un petit Dragon Ball pour un instant. Il viendrait vite. Bon, Mario et Luigi, allons à Petit Champignon. Prenez garde, princesse. J'ai l'impression d'avoir oublié de leur dire quelque chose. Ah, ça y est. Maître Mario, attendez, le romance. Mon dieu. Mais en même temps, t'étais bête, pourquoi tu pars devant ? Mario, Luigi. Maître Mario, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Si la princesse disparaît, comme tout à l'heure, enfin, comme il y a deux secondes, elle se fera sûrement enlevé par un monstre. Je vous demande de bien rester près de la princesse. Et si elle va trop loin devant vous, parlez-nous pour qu'elle revienne vers vous en prenant le même chemin. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, bonne chance. Je compte sur vous. Ah purée, je suis en train de louper mon épisode. non ? Qu'est-ce qu'il y a de cette attaque de fourbe ? Alors, en voyant la logique même de ce jeu, l'électricité devrait être efficace contre ces cactus. Eh ben non. purée, 16 ? What ? What ? Purée ? Vous en voulez encore ? Bon, oui. On va se les faire. Ah ben oui, d'accord, d'accord. Là, c'est logique. Mais purée, comment tu veux... Comment tu veux esquiver ça ? Purée, je suis déjà presque mort. C'est beau. On a juste de rentrer dans cette nouvelle zone. C'est magnifique. Toujours pas mort ? Purée, je m'attendais que ça ait... Purée, Mario, gros naze. Vas-y, on va le tuer avec Luigi. Voilà, nickel. Parce que j'ai la flemme d'utiliser un champignon, un one-up. Voilà, merci. du coup, on va retrouver la Princess Peach qui doit être par là. Et c'est parti. Oh ! Ils se font un câlin, un trois, quand même. Bref, c'est très logique. plus tard, on se fera mon plan à trois, les copains. C'est purée, elle se fait encore prendre. Non, je veux mon plan à trois. C'est parti, on va encore repartir. Alors, la nouvelle attaque, c'est tourne frère. Donc du coup, on va la tester sur eux. D'accord, c'est pas bon. Voilà, ils vont se faire un plan à trois. Voilà, c'est parfait. Allez, allons-y. Allons-y gaillement. On va quand même se soigner parce que là, Mario, il s'en est pris plein la poire. Luigi aussi, tiens. Si on lui parle, ça fait quoi ? Donc, je vais devoir... Mais non ! Mais non, qu'est-ce qu'il fait ? Non, je dois revenir par le même chemin. Mais tu parles trop vite. Je comprends pas de ce que tu dis. Non, relire par le côté. Voilà. Allons-y. Ah oui, j'adore la logique de jeu. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, merci. Du coup, il s'est fait attraper. Merci. Il fallait attendre. Il fallait attendre qu'elle passe de la zone. Là, on la laisse bien passer. On la laisse bien passer. Voilà. Oh, merci. Alors, allons à la prochaine étape. Je vais être encore plus pénible. Non. Baston, baston. Je comprendrai jamais rien à cette attaque. Ah, si, j'ai compris. j'ai compris. Donc, vous allez vous faire défoncer. Vous entendez ? Alors, j'ai compris plus ou moins. En gros, quand il met moins de temps, c'est... Faut pas sauter. Quand il met plus de temps, faut sauter. Yeah, yeah, level 20. Ça change tout. Niveau 20. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Oji ? Je réfléchis beaucoup. Meilleur attaque, parce que je trouve qu'il a vraiment une attaque faible arme. Ouais, c'est pas avec ça que ça a vraiment augmenté son attaque. Non. Ah, merci. Alors, allons à la prochaine étape. Carrément, elle appelle ça des étapes, quand même. Alors, voyons. Le truc, le plan. Mais non, mais la ferme, mais... J'y vais, là. D'où tu le prends, ce tapis, là ? Ce tapis de la royauté. Ah, il y a une énigme. Alors, que faire ? Déjà, défoncer tous les ennemis aux alentours. Je pense que c'est une bonne option. Ah, et donc, là, il faut avoir le tonneau. Vous l'avez vu que le tonneau, il était là-haut. Donc, que faire ? Puisque sachant qu'il y a la Princess Peach qui gambade dans les prés n'importe où, c'est compliqué. Il faut le faire avancer. Voilà, il part de l'autre côté. Voilà. Donc ça, je peux l'avoir. Je ne peux pas se barriquer que pas. Et mince, mince, ne fais pas des bêtises. Arrête de marcher. Voilà, mais quel empoté cette Princess Peach. Ce n'est pas possible. Voilà. Pourquoi tu es princesse, franchement ? Bon, les goûts. Comment on rentre dedans, déjà ? Ah oui, il y a un petit coup, le sol. j'ai failli me faire avoir. Non. Non. Arrête. Mario, t'es con. T'es bête. Bon, on est obligé de la suivre. Est-ce qu'on ne peut plus lui parler ? Il faut bloquer. Voilà. Tu ne peux pas passer. Tu ne passeras pas. Et là, on va réussir notre truc. Non, ce n'est pas là. Merde. Non. Oh, ils sont gentils, ils sont gentils. Vite. Je suis paumé avec tous ces boutons. Il n'est important que deux boutons, mais je suis paumé. Oh, merci. Allons, la prochaine étape, on va encore plus en chier. Et l'évolution de Mario. C'est parti, level 20. Non. 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 Petit coup de ça. Pourquoi que deux à chaque fois, purée ? On va galérer contre le boss final. Bon. Récapitulons. Alors, il y a un bloc au-dessus. Ça doit être ça. Il va falloir aller aussi vite que la princesse Peach. Et elle va très vite. Donc, lui demander d'aller de l'autre côté et se grouiller. Vite. Mais purée ! C'est pas possible. C'est une empoutée. C'est pitoyable. Voilà. On s'en fiche, on va quand même faire le truc. Je pense que c'était pas possible en vrai. Il fallait d'abord passer par là. la porte s'ouvre. Le jeu va peut-être nous troller. Il va nous refermer la porte quand on va se barrer de cette zone. Je l'espère pas. Non. Sérieux. La porte nous a trollé. Réellement. En plus, je voulais de base faire une blague comme quoi la porte nous a trollé et finalement non. J'étais persuadé que la porte n'allait pas nous troller mais finalement Nintendo ce sont des petites raclures. Alors du coup, on est obligé de tout se retaper. Let's go. Allez. Allez Luigi. Elle est partie le plus loin possible. Elle ne peut pas nous rattraper. C'est un poids pour nous. Mais on va réussir quand même avec elle. Oui. nous avons réussi. Bon, je préfère quand même avoir un Captain Obvious avec moi qu'une Princess Peach. 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 En ma Peach. Mal jolie musique. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Mais là, on ne la dépasse pas. Surtout, on ne la dépasse pas. Voilà, on est presque arrivé au petit championnat pignon, c'est bien. Little Toad, fondé par les habitants du royaume Champignor, qui ont un pâté Champignor. C'est censuré. Little Toad, et par là, dépêchons-nous d'y aller. Du coup, un petit coup de sirop pour la toux parce que nous sommes des papilles et on va sauvegarder encore un coup car j'adore sauvegarder et surtout, j'ai peur qu'il y ait des boss à chaque fois. Vous savez, il y en a qui ont la phobie des araignées. Moi, j'ai la phobie des boss. Alors, c'est quoi cette plateforme ? Ascenseur pour les wind Mara, capacité une personne. Ah oui, d'accord. Il ne peut y avoir qu'une personne sur l'ascenseur. Qu'est-ce que je disais ? Un boss ! Oh ! Dangereux ! Toi, va la sauver ! Quelque chose de si gros, c'est impossible ! Ah ! C'est Mario ! N'est-ce pas ? C'est vrai, on est à reçurer ! Voilà. Il a fait un bruit électronique. Ça veut tout dire. Nance. Mais non ! Luigi, il est remalade. Et Mario peut-être aussi ? Moï. Donc Mario et Luigi sont devenus Dracula. Alors. On va quand même les soigner. Je voudrais quand même apprendre ses patterns à ce boss. Bon alors, herbe rafraîchissante. Voilà. Pourquoi ça ne donne pas comme des champignons classiques ? C'est-à-dire à 25 PV. D'accord, il peut se soigner aussi comme ça, lui. Ah, c'est un petit fourbe ! Bon alors, on va tester la super technique. Tourne frais ! Du coup, on va essayer en... niveau 1 pour l'instant. Je ne connais pas du tout la technique. Il fallait faire quoi ? Je ne comprends rien à cette technique, sérieux. attention à son attache. C'est bof. Bon, on réessaye. Je veux dire, on va faire en plusieurs. Ah non, il faut peut-être appuyer plein de fois sur là. Non, en fait, j'en sais rien. Parce qu'en fait, je ne l'ai jamais gagné à l'époque cette technique. Je rie ! Melody ! Melody ! J'y crois pas. Pas toi ! Du coup, on va soigner. Yes ! J'ai pas tout le temps les champions. Il faut faire la gaffe. Alors, bascule. Rebonfrère. On va essayer Rebonfrère sur son truc là. Je ne sais pas ce que c'est. sur sa tête, on va dire. D'accord, ça ne fait rien. Ok, c'est inutile. Oula, je suis coupé ça. Ok. Il est en forme. Mais non ! Ça sert à quoi cette technique de naze ? Parce que là, par exemple, on voit bien où il faut... Oula, que 5 ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a une meilleure défense qu'avant. Comment veux-tu ? Comment veux-tu ? C'est trop rapide. Alors, fais tourner Luigi. On va le faire une dernière fois. Peut-être avec B ? Non. Faut faire quoi ? Je n'ai rien compris à cette technique. C'est bon. En fait, cette technique ne sert à rien. On l'a payée. Purée, je me suis blindé. On l'a payée. Purée. 200 pièces pour rien. Et Luigi va peut-être mourir. Commencez-moi. On va recommencer. Parce que j'ai envie de réussir quand même. J'ai cru qu'il fallait appuyer sur B à ce moment-là. Mais je n'ai rien compris. Faut faire quoi ? C'est quoi cette technique ? Je suis paumé, moi. Je sais que j'ai une bonne skill, mais quand même. Faut pas me prendre pour un PGL. Là, j'essaye tout. J'essaye tout. J'essaye des attaques de ouf sur son petit arbuste. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Sachant que quand il récupère de la vie, je ne sais jamais si c'est aussi ça compte aussi pour le petit arbuste. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas quoi faire. Ah ben, il est mort. Ok. Très bien. Très bien. C'était une ligne à lui seul. donc. On va récupérer la vie. Oh oui ! Oui ! Plus 5, plus 5 défense. Merci, Miyamoto. Plus de PV. Non ! Luigi, c'est toujours moins bien. Non. Tu me saoules, Miyamoto. Mario, Luigi. Merci de m'avoir sauvé. La tête de vicieux. Un petit câlin, ce ne sera pas de refus. Il semble qu'il l'a battu. Un mousse bloquait l'accès à la ville. C'était un sacré problème. Merci. Bienvenue à Petit Champignon. Princess Peach, je suis au courant. Montez dans l'ascenseur au fond, je vous en prie. Je me demande à quoi ressemble à le toad. Alias Petit Champignon. ça doit être une ville incréable. Mario, Luigi, montez vite. Ah, évidemment, un remix. Oui, un remix, un nouveau remix. Princesse, c'est bien vous, princesse. Nous vous attendions. La vitonde nous a prévenu de votre visite. Doudoudou, Sam, très fière de vous recevoir par ici. Oui, oui. Et vous êtes le fameux Mario. Mario, super beau. Et vous êtes le churéur. Vous, mon chériur vous êtes vraiment très honoré. Oui, Luigi, rougis. Merci de votre visite. Nous, nous allons vous faire visiter trop. Mario, Luigi, merci pour tout. Je vais pouvoir me débrouiller seul à présent. Vous devriez en profiter pour faire un peu de tourisme. Très bien, à bientôt alors. Enfin, je ne sais pas. Peut-être se faire kidnapper par ces petits champignons. Nous ne savons rien. Nous ne savons rien. On joue à fond tellement de ces champignons que je prends un risque de traverser le désert pour pouvoir en acheter. et même les villageois champignons. J'ai envie d'en manger un. Cool. Ici, on peut acheter des petits champignons. C'est une spécialité locale. En plus, c'est délicieux. Oui. Mais c'est petit. J'espère que c'est moins cher. Mario, Luigi, je suis très heureux de vous recevoir dans la boutique. Vous ne pouvez vous acheter ces articles introubables ailleurs. j'ai pris tant de temps pour faire une voix comme ça. C'est magnifique. Alors, que voulez-vous faire ? Acheter ? Oh oui, des ultra champignons géants ! Oui ! Il faut en acheter. Merci. Donc, du coup, on va vendre les premiers champignons. Quoique, oh non. On va acheter plein de conneries. Plein de champignons, plein de champignons, c'est bien. je ne savais pas qu'ils avaient des ultra champignons. Pourtant, ils ont des petits champignons. Je ne comprends pas. Oh là, il a l'air intéressant. Vous êtes là, vous êtes là. Mario, vos choix sont connus jusqu'ici. Mais Luigi, n'est pas resté à la maison cette fois ? Il a un nouveau surnom. Un surnom de super-héros ? Monsieur Vert. Mario et Luigi, c'est bien vous qui avez protégé la France de Peach ? J'aimerais vouloir être aussi courageux que vous. Ouais. Mon père est passionné par le nouveau mini-jeu et il passe tout son temps à jouer. Lui, c'est que ça met moment en colère et c'est moi qui trinque. Ah là là, les parents de jour, je vous jure. Alors, on va continuer. Enfin, Little Toe, quand même, il y a des gros champignons partout, donc ça ne fait pas trop Little Toe. On va sauvegarder. Ça ne fait pas trop Little Mushroom, quoi. Si je veux dire le terme exact. Parce que j'ai vu Dora l'exploratrice arriver là. Je me suis dit, non. Si j'ai Tote devant elle au lieu de Mushroom, voilà. Je flippe. Vous savez que, j'ai aussi j'ai à la fois peur des boss mais aussi de Dora l'exploratrice. Il est terrible. Il se cache toujours là-bas. Il sait très bien que je ne peux pas y aller dans son temps. Ah non, on peut, regarde. Voilà, parfait. Oh, j'ai peur, peur. Ici, c'est le meilleur endroit pour lui échapper. Sans cet endroit, je serais. Oula. On ne veut pas ce que tu veux. On ne veut pas savoir en détail, monsieur. Désolé de vous déranger. Je ne veux pas voir comment les champignons violent. Non, on a l'obligé. Le paysage que vous voyez d'ici, il vous plaît ? En fait, la caméra ne se place pas là où je veux. Je ne vois pas grand-chose. Mais c'est pas grave. les arbres. Uff ! Quelle belle vue. Ça valait finalement le coup de traverser ce désert. Cet endroit est très élevé. Il est sûrement aussi haut que le mot Uff. Non. Un petit peu moins... Un petit peu plus haut le mot Uff quand même. C'est d'un champignon énorme, vraiment immense, qui s'appelle le Pictou. Mais personne ne sait pourquoi ce champignon est si gros. C'est un vrai mystère. Bah. Ça veut dire quoi, Little Toad ? Ça veut dire quoi, Little ? Non, c'est pas grave. Pour ceux qui font de l'anglais, ce jeu est très mauvais. Pour les petits enfants qui veulent apprendre l'anglais, ne jouez pas à Mario & Luigi Super Star Saga. Donc cet épisode va peut-être être plus long que les autres, parce que... J'ai envie de faire un épisode plus long. Voilà. C'est mon explication. Elle est incroyable. Ah ! Des nouveaux équipements ! Qu'est-ce qu'ils nous proposent ici ? Bienvenue, bienvenue ! Si vous cherchez un objet, avec le grand champignon, j'ai ce qu'il vous faut. Ah oui, alors c'est moins cher, du coup. Bah, c'est plus cher. J'ai cru que... La monnaie des pièces champignons, c'était moins cher que la monnaie de Végésia ? Bon. Plus de champignons pour plus de chance. Mystère du grand ami. Cloche champignons. Pantalon champignons. J'en ai déjà un. What ? C'est vrai que j'en ai déjà ? Donc ça aussi, j'en ai déjà deux. Attendez. Ça veut dire ça ? Mais attendez. C'est là que je peux m'équiper. de ceci. Attention. Bah non. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas assez de pognon. Hélas. Il y a beaucoup de bruit là-bas. Qu'est-ce que ça peut-être ? Ça sent le boss. Logi. C'est bon, on est full life. méga champi. C'est le méga champi. Hybride. Hybride du champignon. One up. Et de l'étoile du roi du champignon. Jouez, obtenez le champignon. Le méga champi. Pour plus d'accompations, entrez dans ce bâtiment. Ok, allons-y. Faut faire le... Méga champi. Oh, mais ne parle pas, je suis hyper concentré. Je vois rien. Je vois une dalle. Po, po, po. Bienvenue. Voulez-vous jouer ? Si vous obtenez un bon score à le jeu, je pourrais vous donner un méga champi. Oh, oui. Oui, grossièrement. Mon champignon, c'est la classe. Où qu'il va ? Luigi, vite. Un baston. Fait une partie. Oui. Moi, je joue à Street Fighter. Alors, je m'attendais à mieux. Je donne des primes formidables à ceux qui font un score, un bon score. Le score doit être d'au moins 200 points. Appuyez sur Start pour voir les règles du jeu. Bon courage. Alors, voyons. Étoile, 5 points. Une bombe. Un point aussi, une bombe. Il faut faire quoi ? Oh, j'ai comblé. Pas mal, ce petit mini-jeu. Sachant que quand on met une bombe, ça referme celui de droite ou de gauche. Ça change les trucs, quoi. Oui, champignon. Champignon, veuillez à moi. Je veux avoir un gros champignon. Un champignon qui donne 999 PV, bien sûr. bon bah, on a réussi, c'était pas très dur. C'était même très facile. C'est quoi cette blague ? D'habitude, les mini-jeux dans les Mario & Luigi, c'est toujours des trucs hyper hard. et là, non. Pas dans ce premier Mario & Luigi, étonnamment. Félicitations, joli score. Vous avez explosé le record de la journée. Oh, quel joli score. tout à fait pour vous. Vous avez obtenu un méga champignon. Oh, quel bon affait. Oula. Mario ! Comment va-t-il ? Le chauvillage a été étrangement vert. Il s'agit sûrement d'une... fébrite, un virus redoutable. Hein ? Je crois savoir ce que c'est. Il passe en mode Monsieur Vert. Les touristes peuvent habitués à la nourriture de ce pays sans exploser à ce virus. Est-ce grave, docteur ? La médicament existe bien, mais nous n'en avons plus aucun. fail. Si on ne fait rien avant trois jours, il se transformera en... haricots ! Oh, mon dieu. Que pour l'enfer ? C'est assez dangereux, mais à l'ouest de cette ville se trouvent les ruines Marra. On dit que les ruines Marra, c'est de la bombe. Alors, elle est capable de soigner la févrite. Elle s'appelle l'herbe Clapico. Luigi, pourrais-tu aller aux ruines Marra ? Je t'accompagne aussi. Je sème patre. Ah non, en fait, Luigi, c'était dans tes rêves. c'est loin et sans rapport de terrifiants monstres comme celui-ci se sont installés dans les ruines Marra. On raconte que les personnes attaquées par ces monstres, ils ont vu des os broyés, hachés, comme de la chair à pâté. Effrayant, n'est-ce pas ? Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, c'est très effrayant. Mais pas pour Luigi, ce n'est pas ce qui va l'arrêter. N'est-ce pas, Luigi ? Tout va bien se passer, hein ? Allez, Monsieur Vert, Monsieur Vert, montre-toi, montre ta puissance. C'est pour sauver Mario. Tu vas y aller, non-moh ! C'est l'amour, fraternel, ta volonté te permet de surmonter cette peur qui te paralyse. Ben, tu n'aurais pas dû dire qu'il y avait dix mille monstres là-bas ? Tu es notre dernier espoir. Tout nous veut ta compagne. Puis-tu revenir rapidement ? Ah, Luigi, énorme ! Il en semble de plus en plus à Monsieur Vert. Je ne le sens pas trop, en fait. Il va se barrer après. Oh, purée, on ne peut même pas sauter. On ne peut rien faire, purée. C'est épique ! Quelle jouabilité ! Mais Luigi, ressaisis-toi, là ! Ah, faites attention à la nourriture que tu manges pendant ton voyage. Si tu manges quelque chose dont tu n'as pas l'habitude, tu risques de tomber malade. Mais une personne sensible comme moi tombe malade, même si la nourriture est celle de tous les jours. Attends, mais... Arrête, tu fais encore plus flipper, Luigi ! Oh, purée. On va continuer le jeu comme ça, ça va être magnifique. Eh, mais je ne peux pas sauter. Bah oui. Bah oui, c'est idiot. Non, vous êtes intéressé par une séance d'hypnose. Ah, juste ciel, vous avez l'air si... nerveux. presque horrifié. Commencez à respirer profondément et calmement. Alors comment ? Vous vous sentez-vous plus détendu, n'est-ce pas ? Je ressemble énormément à un kamekw mais je suis un petit gentil. Mais dites, vous vous êtes habillés presque exactement comme Mario, non ? Êtes-vous un fan du célèbre Mario ? Purée, mais personne ne connaît Luigi, le plus grand sauveur du royaume champignon. Bien, dans ce cas, je devrais vous transformer en Mario. Maintenant, fermez les yeux. Vous allez devenir Mario ? Oui, écoutez-moi bien. Avec ses sauts spectaculaires, vous pourrez affronter et vaincre les créatures du mal. Le super-héros du royaume champignon, Mario, c'est vous ! Vous sentez-vous l'âme de Mario ? Vous devenez Mario. Vous commencez à être Mario. Vous êtes de plus en plus Mario. Vous êtes devenu Mario. Vous êtes vraiment Mario. Yaa ! Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Maintenant, venez par ici. votre casquette et vous êtes mort de son petit farouge. Vous êtes Mario. qui est le plus en plus ? Ok, ok. Donc Luigi, là, il est super OP, là. Attention, il va tout défoncer, Luigi. Ah, mais il saute pas assez haut. Eh bien, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas sauver Mario, tant pis. Le nouveau Mario, c'est Luigi. on va repartir. Il faut aller où ? Il y a la carte ? Ah, il faut aller là-bas. Et on voit la tête de Mario. Ok. On voit Mario complètement capote. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Sur ce, je vous dis à la voyure pour de nouvelles aventures et pour savoir si vraiment Luigi va réussir à sauver Mario pour une deuxième fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501